Mardi 20 mai 2015, il est 0h50 minutes environ. La joie gagne le palais des gouverneurs à Porto-Novo. Le verdict des urnes a proclamé le député Adrien Moubeji comme tout nouveau président de l'Assemblée nationale. Au terme d'un scrutin très attendu, le candidat de l'opposition Adrien Moubeji s'en est sorti avec 42 voix, contre 41, pour Komikuchi, son challenger. A l'Assemblée nationale, la configuration des forces en présence révèle deux camps. Les mouvenciers d'un côté, puis la grosse alliance circonstancielle des députés de l'opposition pour faire barrage au FCBE de l'autre. Les députés vainqueurs peuvent sabler leur champagne. Ils viennent d'accomplir le plus dur. Le projet de révision de la Constitution, nourri par la mouvance politique de l'époque, vient d'être ainsi déjoué. Cette victoire à l'arraché, selon Boni Yaï, a un géniteur. Le chef de l'État de l'époque fait allusion à une télécommande qui, depuis Paris, tirait les ficelles. Une télécommande qui finira par dévoiler ses ambitions de briguer la magistrature. La fameuse alliance du 20 mai se consolide davantage à l'assaut de la présidentielle. Elle se constitue en coalition dite de la rupture. Le hic Adrien Moubeji, porté au perchois par la même coalition, opte pour le camp de ses adversaires d'hier, d'autres figures de l'opposition avec lui. Depuis, la cartographie politique de l'Assemblée nationale change de couleur. Les lignes vont davantage bouger à l'issue de la présidentielle. Revirement spectaculaire, le PRD de Moubeji fait allégeance à Patrice Talon. Les FCBE, eux, sont quasiment absents de la scène politique. Cette semaine, un nouveau groupe parlementaire voit le jour. Il est constitué en grande majorité d'anciens transfuges des FCBE, soutien de Patrice Talon lors du second tour de la présidentielle. La septième législature est en pleine recomposition. L'Assemblée nationale, au lieu de la politique, a connu de grandes fluctuations ces derniers mois. Les opposants d'hier en régénérant des hommes au pouvoir. Certains mouvenciers d'hier, eux, sont dans l'ombre. Pour l'instant, repli tactique ou plan de sauvetage. Pour l'heure, le Parlement septième législature, depuis l'historique scrutin du 20 mai 2015, tel un caméléon, se fait et se refait une nouvelle étoffe.